Courants forts et vents violents, tous les éléments sont réunis pour donner du réalisme à l'exercice. Le scénario prévoit la rupture d'une digue, la centrale du Blayet est inondée, la force d'action rapide du nucléaire débarque sur l'estuaire, simulation grandeur nature. On est amené à intervenir sur un site inondé, on est amené à intervenir sur des routes inondées, sur des itinéraires inondés, donc on a notre barge. Et là, c'est vraiment un exercice réel, donc c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut avoir. Pour cet exercice, 200 personnes sont mobilisées, de grandes manœuvres répétées 14 fois par an. Cette fois, le scénario suivi reprend, en les aggravant, les événements de la tempête de 1999. Depuis la tempête Martin, en 1999, on a mis un certain nombre de choses en place permettant de lutter contre ce type d'agression. externe, et notamment des exercices de pleine ampleur pour faire face à deux types de telles situations. Le 27 décembre 1999, la digue de protection de la centrale nucléaire est submergée. Le système de secours de refroidissement des réacteurs noyé, trois réacteurs sont arrêtés. Un incident de niveau 2 sur 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. 20 ans plus tard, la digue est rehaussée et EDF communique, pour dire toute sa sérénité. Les dispositifs de renforcement de la digue, les dispositifs que nous avons mis en place pour protéger l'ensemble des locaux, notamment en sous-sol, me permettent de dire qu'effectivement, le niveau de protection de la centrale et de sûreté de la centrale est aujourd'hui excellent et il nous permet de faire face à des événements tels que ceux de la tempête de 1999 et bien au-delà. Habitant du Blaillet, Patrice Lapouche connaît bien l'estuaire. Militant écologiste de l'association Tchernoblaille, il veut croire aux efforts d'EDF, mais doute de leur efficacité en cas d'événements climatiques extrêmes. On ne peut pas contrôler ce qui se passe actuellement, surtout avec les dérèglements climatiques qu'on subit. Et le danger, c'est la pluviométrie, les gros coefficients et la tempête. Si on a ces trois facteurs qui se rejoignent, on peut avoir une montée des eaux complètement incontrôlable. L'inquiétude des uns face à la communication des autres. De son côté, EDF martèle que la sûreté de la centrale n'a jamais été mise en cause en 1999 et que les dispositifs de secours ont été multipliés par 6 en 20 ans.